Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. D'abord, des excuses pour ce gros retard avec lequel nous débutons cette édition d'information. Et sans transition, voici les sommaires de votre journal. En novembre 2022, il y aura 8 milliards d'individus dans le monde, chiffre publié. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la population, un discours du ministre du Plan est à suivre dans ce journal. Puisqu'on parle des populations ou de projecteurs sur l'Ouzizila, quartier célèbre où se retirent nombreux chrétiens pour des prières, ce coin n'a pas d'eau potable ni de route asphaltée. Nos reporters sont arrivés dans cette localité, c'est à Kinshasa, la capitale. Une autre catégorie des populations, les personnes vivant avec handicap. sont désormais protégées par une loi promulguée récemment par le président de la République et publiée au journal officiel. Quelle est la prochaine étape ? Quelles sont les innovations apportées par cette loi ? On en parle justement dans cette édition d'information avec notre invitée, la ministre Irène Essambo-Diata. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Je suis dans la joie parce que vous savez, c'est la toute première fois que la République démocratique du Congo est dotée d'une loi. Cette loi qui a été demandée par la Constitution depuis 2006. Et aujourd'hui, plus de 13 ans après, c'est avec l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Tulombo, qu'aujourd'hui, on a cette loi. Donc, pour moi, je suis au comble de ma joie. Merci. Je vous garde encore sur ce plateau pour en parler avec beaucoup de détails. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et merci. Le président de la République demande des comptes aux différents responsables derrière des réformes initiées pour l'amélioration du climat des affaires. Félix-Antoine Tiseké du Tulombo a convoqué la deuxième réunion d'évaluation sur la mise en œuvre. Nous reviendrons un peu plus tard dans ce journal sur cette activité du chef de l'État. Ouverture ce lundi à l'Illongwe des travaux de la 51e Assemblée du Forum parlementaire. La délégation congolaise à ces travaux est conduite par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. L'énergie en termes d'efficacité, des viabilités et de taux suffisants dans la région de la Sadek et la thématique qui mobilise de ce lundi 11 juillet 2022 l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Sadek à l'Illongwe au Malawi. Tout en se félicitant de la présence du président en exercice de la Sadek, le Malawite d'auteur Lazare Chakwera, le président en exercice du Forum parlementaire de la Sadek et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso-Kodiaponga, a été très insistant sur les questions de l'énergie, du changement climatique et sur la sécurité alimentaire. La résolution de cette crise énergétique permettra aux États de la Sadek de se libérer des entraves énergétiques qui plombent les développements. C'est ici l'occasion de souligner l'unité de notre région face aux situations d'insécurité préoccupable qui perdurent en République démocratique du Congo et au Mozambique. Nul n'ignore que les populations de ces deux pays membres de la Sadek payent un autre tribune des affres d'intervention. En effet, nul n'ignore que le M23 qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo constitue les droits armés du Congo. Les mêmes préoccupations énergétiques seront à l'ordre du jour du 42e sommet du chef d'État et du gouvernement de la Sadek qui aura lié à Kinshasa en août prochain. C'est à cette occasion que le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, prendra la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. Revenons au pays, une police de proximité pour atteindre cet objectif. La police nationale congolaise a initié, avec le concours de ses partenaires, le projet de professionnalisation. Aujourd'hui, la première réunion du comité de coordination de ce projet a été présidée par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Daniel Asse. Le reportage de Bobete Ngalisamba, José Baïtouambo et Papimbo. C'est la toute première réunion du comité conjoint des coordinations pour la mise en oeuvre de la phase 2 du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, P4P. Réunion marquée par la signature du compte rendu de discussion du procès verbal amendé par le commissaire général de la police, le général Dédoné Amouli et le représentant résident de la JICA. Pour le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité, P4P tombe à point nommé car c'est une réponse aux besoins de recyclage de la police. Daniel Asse. Le Kito Ouakoy a souligné l'apport des partenaires dans cette réforme, dont la JICA. Le présent projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, P4P, vient à point nommé répondre aux soucis d'une police redevable et proche de la population, qui inspire confiance, une police formée et équipée. Tout ceci matérialise la vision du chef de l'État d'offrir au peuple congolais une police moderne. P4P vient prolonger la liste de différentes réalisations du Japon en RDC. Je saisis cette opportunité pour réitérer l'engagement de la JICA à appuyer d'une manière continue la PNC au processus de la réforme. S'inscrivant dans les cadres de la réforme de la police, P4P vise au final la formation, l'implantation et les déploiements d'une police de proximité dans les zones pilotes, notamment à Kimbantseke, dans la Tchangou, une commune en proie au problème du banditisme. Cybercriminalité et cyberinsécurité, des officiers de la police congolaise sont à l'école pour apprendre des nouvelles stratégies autour de ces deux concepts. Une formation organisée grâce au partenariat entre le gouvernement et un opérateur privé, José Baïtouambo, Georges Frédéric Ndibou. Avec l'usage grandissant de l'Internet et des téléphones, accroître la cybersécurité devient l'enjeu clé. Dans un contexte de montée de menaces numériques, cet atelier de renforcement de capacité des officiers des Forces armées de la République démocratique du Congo, en charge du système informatique qu'organise le secrétariat à la défense autour du thème « Sensibilisation à la cybersécurité et cybercriminalité » trouve sa pertinence dans la mesure où il permettra aux séminaristes de renforcer leur capacité à lutter contre la cybercriminalité. Durant cinq jours, vous allez bénéficier d'une formation d'autres factures ayant pour objectif autres ce qui suit. Saisir le niveau d'importance de la sécurité de données. Connaître et comprendre les fonctionnements logiciels malveillants. se rendre compte des risques liés aux diverses activités sur Internet. Pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui a procédé au lancement de ces travaux, ce séminaire est une occasion pour les FARDC de se préparer selon les stratégies appropriées pour minimiser les risques. Dr Gilbert Kabandakou-Renga les a appelés à plus d'assidité. Nous devrons donc comprendre que ce séminaire vient à un moment où chacun de vous, chacun de nous tous, doit réaliser le rôle de la cybercriminalité dans les opérations à l'est du pays. Au sortir de ce séminaire, nous devons, vous et moi, rapidement, nous mettre à l'œuvre pour que les connaissances que vous allez tirer d'ici soient appliquées sur le terrain des opérations à l'est. Ceci confirme la volonté du gouvernement de renforcer la défense numérique. Ouvert ce lundi 11 juillet, ce séminaire de renforcement de capacité s'étendra jusqu'au 15 juillet. Le recensement biométrique, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liaou, poursuit la campagne de sensibilisation pour l'identification du personnel. Dernière étape, l'Assemblée nationale. C'est important de venir me mettre d'abord à leur écoute pour qu'ils puissent me parler de différentes préoccupations, de différents problèmes qu'ils rencontrent dans l'accomplissement de leurs tâches. Vous savez que moi, je suis un partisan du dialogue social. Le dialogue est l'arme la mieux futée, la mieux appropriée pour résoudre les différents problèmes qui se posent au sein de l'administration. Et c'est dans ce sens-là que j'ai lancé les concepts face à face avec les différents agents et fonctionnaires. Mais regarde le fait que ceux qui sont ici à l'Assemblée nationale travaillent, évoluent aux côtés des politiques. J'ai fait le choix de venir vers eux, de venir moi-même m'entretenir avec eux. Donc il y a eu deux rendez-vous, deux, trois rendez-vous qui avaient raté. Aujourd'hui, on l'a accompli. Et donc ils m'ont exprimé leurs préoccupations qui vont être examinées et rencontrées dans les jours qui viennent. Mais nous avons aussi échangé autour de certaines réformes clés qui sont actuellement en cours pour que, et aussi à leur niveau, puissent nous aider à rélever ces défis. C'est le défi de maîtriser les effectifs au sein de l'administration. C'est le défi de relancer la retraite. C'est le défi de rajeunir qualitativement notre administration publique. De buégérer les carrières de différents agents au sein de nos administrations. De dématérialiser l'administration publique. De rendre beaucoup plus efficace et améliorer les services ou la qualité du service public. Je l'ai dit au sommaire, la barre de 8 milliards d'habitants sur la planète va être franchie en novembre 2022. L'Inde va détrôner la Chine en termes de population. Des statistiques publiées aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la population. Je vous propose d'écouter le ministre du Plan, Christian Moindosim. Patriote, le 11 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la population sur un thème d'actualité portant sur les questions de population et de développement. Depuis 1990, l'Assemblée générale des Nations unies avait décidé de pérenniser cette journée en souvenir du 11 juillet 1987, date à laquelle la population mondiale avait franchi le cap de 5 milliards d'habitants. Mes chers compatriotes, le thème retenu en 2022 pour la Journée mondiale de la population est « Un monde de 8 milliards d'habitants vers un avenir résilient, exploiter les opportunités et garantir des droits et des choix pour tous ». Je voudrais saisir l'occasion de la Journée mondiale de la population pour sensibiliser la communauté nationale sur la nécessité de nous prémunir des problèmes démographiques à venir, mais surtout rappeler l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo sur les options stratégiques, mettre en œuvre sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, le programme de couverture santé universelle. Ce programme permettra d'améliorer la prise en charge des groupes vulnérables, des femmes enceintes, des accouchements et des soins aux nouveaux-nés à travers le pays. Je voudrais saisir l'occasion de la Journée mondiale de la population pour exprimer aux partenaires techniques et financiers et plus particulièrement aux Fonds des Nations Unies pour la population les remerciements du gouvernement pour leur appui dans la prise en compte des besoins des femmes et des enfants et lancer un appel à tous les acteurs du développement pour investir dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la promotion de la planification familiale, la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre ainsi que l'amélioration du système statistique national. Propos recueillis par Peggy Mukunda, direction le quartier Luzizila, route inexistante, déplacements difficiles, carences en eau potable, bref, une précarité quotidienne. Cette localité est très fréquentée par ceux qui ont besoin de s'isoler pour des moments de prière. Regardez ce reportage de Gina Daniel-Owabiora. Braver cette route des terres sablonneuses du quartier Cogelos pour atteindre la localité de Luzizila nécessite de l'endurance, surtout pour les conducteurs des taxis motos. Située dans la commune de Mangafoula, Luzizila se voit de plus en plus peuplée et des maisons construites. Cependant, cette localité garde en elle les stigmates d'un milieu enclavé. Pas des routes asphaltées, les infrastructures scolaires ou sanitaires quasi inexistantes. Une situation défavorable, surtout pour la population. Nous, les mamans, nous souffrons avec nos enfants, surtout les élèves. Les milieux sont enclavés. Je n'ai pas assez de clients et c'est difficile pour moi, autant pour les commerçants de cette partie de Kinshasa. Il y a des années, les taxis-bus arrivaient jusqu'ici, mais l'érosion a tout chambardé. Nous voulons aussi des routes. Nous parcourons de grandes distances à pied. En attendant son désenclavement, la majorité de la population de Luzizila emprunte les trains en provenance des Kassangoulou pour se rendre à la gare centrale. Depuis le 5 juillet 2022, le président de la République a signé une ordonnance portant réintégration de certains agents de carrière des services publics de l'État, mis à la retraite prématurément, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, le Conseil des ministres entendus ordonne. Article 1er sont réintégrés et replacés en activité de service dans l'administration publique à leur grade, respectifs au moment de leur mise à la retraite pour la période restant à exercer, à compter de la date de la présente ordonnance, les agents de carrière de services publics de l'État, mis à la retraite prématurément, dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules repris en annexe à la présente ordonnance. Article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 5 juillet 2022. Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, premier ministre, pour copie certifiée, conforme à l'original, le 5 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. La rivière Njili est polluée par des déchets plastiques déversés par la population. La régie des eaux tire la sonnette d'alarme. Une descente sur le terrain a permis au ministre des Ressources hydrauliques de faire ce constat. Et puis, en attendant la fin des travaux de construction de la première phase de l'usine de Lemba-Imbou, une solution palliative est en train d'être testée pour refouler directement de l'eau vers les consommateurs. Marie Calang, reportage. La première phase de l'usine de Lemba-Imbou d'une capacité de 35 000 m3 le jour va bientôt desservir en eau potable les populations des communes de Njili et Kimbanseki. En attendant la construction du réservoir, une solution palliative a été trouvée entre la régie des eaux et le maître d'ouvrage. Il s'agit des essais de machines de rinçage du réseau et cela pendant deux semaines, a dit le ministre Olivier Mouindé-Moukaleng pendant la visite d'inspection. Ce projet, dans sa première phase, touche à sa fin. Nous avions un petit retard qui était lié à la construction du réservoir. Dans un premier temps, les responsables de la régie des eaux ainsi que les maîtres d'ouvrage ont trouvé une solution palliative et cette solution, c'est un bypass qui nous permet de refouler l'eau directement vers le consommateur. Et là, en ce moment, nous sommes en période d'essai. À l'usine d'Ungili, la tournelle du ministre a commencé par le centre de captage où se déroulent les travaux de réhabilitation. Olivier Mouindé a fait le constat malheureux de la présence des déchets poubelles dans la rivière. Nous avons des problèmes qui sont essentiellement liés à l'exploitation. C'est ainsi qu'en ce moment, la régie des eaux est en programme avec la Banque mondiale pour la réhabilitation de certains groupes. Mais ce que nous remarquons aussi, c'est qu'il y a une responsabilité de la part des différents services, que ce soit au niveau de la ville. Il s'agit notamment des déchets que nous voyons qui sont rejetés par la population dans les cours d'eau et donc qui se retrouvent au point de captage d'eau de la régie des eaux. Ce qui constitue un gros problème. Les pompes sont endommagées par tous ces rejets qui viennent dans les cours d'eau. Le directeur général de la régie des eaux S.A., Jonas Didien Datou Salabiakou, a donné la politique de gestion de ces déchets dans cette première usine de la République et de Kinshasa d'une capacité de 330 000 m3 le jour qui prend en charge 65 % de la population kinoise. A noter que l'usine de Njili a été construite en trois phases, 1971, 1984 et pour terminer la troisième phase en 2010. Santé, près de 10 000 candidats ont passé aujourd'hui le jury national des épreuves des instituts de technique médicale. Les épreuves ont duré quatre jours. C'est la vice-ministre de la Santé qui a donné le temps redépendant d'un reportage. Lancement, c'est lundi 11 juillet 2022 du jury national pour les instituts d'enseignement médical, IM, et instituts techniques médical, ITEM, consacrés à l'enseignement des sciences de santé. C'est l'INPS, institut national pilote des sciences de santé qui a servi des cadres. La vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumbang-Ukoulou, a donné le coup d'envoi en présence du directeur de la sixième direction désirée. Mapitani et des représentants de l'agence japonaise de coopération JICA. Au total, 9 908 apprenants finalistes vont démontrer leur capacité d'assimiler la matière à prise. 54% des filles contre 46% des garçons est reçu cette année. Selon la vice-ministre de la Santé, ces épreuves s'inscrivent aussi dans la vision du chef de l'État qui veut que la couverture santé universelle soit effective. La particularité de cette session est la participation d'une candidate finaliste non-voyante dans la filière masseur-kinésithérapeute. La vice-ministre loue le courage de cette non-voyante qui passe ses examens avec l'aide de l'écriture braille et d'un pinceau. Vous êtes l'avenir de ces pays et nous vous encourageons pour que ces épreuves ne vous effraient pas. Je voudrais particulièrement féliciter notre apprenante de la filière kinésithérapeute de ma soeur. Ce n'est pas facile mais elle a tenu bon. Pour asseoir la filière de ma soeur kinésithérapeute Véronique Iloumba mène un plaidoyer auprès de la JICA en vue de doter cette filière des équipements modernes. Toujours à la date du 5 juillet 2022 le président de la République a signé une ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance du 31 juillet 2009 portant mise à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État des différents ministères ainsi que l'ordonnance du 2 janvier 2010 portant mise à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État au grade de secrétaire général directeur et chef de division du ministère des Finances. Vu les dossiers personnels désintéressés vu la nécessité et l'urgence sur proposition du vice-premier ministre ministre de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public le conseil des ministres entendus ordonne article 1er l'article 2 de l'ordonnance du 31 juillet 2009 portant mise à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État des différents ministères ainsi que l'article 2 de l'ordonnance du 2 juillet 2010 portant mise à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État au grade de secrétaire général de directeur et de chef de division du ministère des Finances sont modifiés de la manière suivante sont promus au grade de secrétaire général et mis à la retraite avec bénéfice d'honorariat respectivement à partir des ordonnances précitées les agents dont les noms postes, noms, prénoms et matricules repris en annexe à la présente ordonnance article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le vice premier ministre ministre de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 5 juillet 2022 Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo Jean-Michel Samaloukonde Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juillet 2022 le cabinet du président de la République Guylain Niembo la liste de toutes ces personnes est à retrouver au journal officiel lutte contre la COVID-19 les points pour se faire vacciner ont été placés dans plusieurs carrefours et dans les hôpitaux de référence à Kinshasa cette stratégie de village riche a contribué à augmenter le taux de personnes vaccinées Eugenie Dada Chabani reportage plus de 100 000 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19 du 29 novembre 2021 à juillet 2022 les vaccinodromes installés par village riche dans différents sites de vaccination contre la COVID-19 ont augmenté les taux de vaccination traduits par une moyenne hebdomadaire de 125% depuis le 1er mars 2022 ces vaccinodromes installés à Kalamu en Jilly Massina et Goumbe dans la ville province Kinshasa a facilité l'accès du vaccin de COVID-19 et l'acceptation de ces vaccins par les réfractaires et les antivaccins toutes ces données ont été explicitées au stand installé à l'espanage du siège de village riche à la journée porte ouverte organisée ce vendredi 8 juillet de 9h à 16h journée qui a servi d'opportunité d'explicité par village riche et ses partenaires du ministère de la santé par les biais du programme élargi de vaccination des activités menées pour améliorer la couverture vaccinale et lutter contre certaines épidémies notamment la fièvre jaune pour l'approvisionnement des vaccins et des médicaments essentiels dans les zones et aires de santé d'accès difficile de la République village riche utilise les drones pour les transports des kits profitant de la visite du représentant du ministre de l'intérieur à cette journée porte ouverte les responsables de village riche ont plaidé pour l'autorisation de survol de drones dans l'espace aérien de la République démocratique du Congo une grande innovation en RDC du village riche et l'intégration du vaccin COVID-19 dans la vaccination des routines avec comme centre pilote la maternité et hygiène d'Injili des scènes d'Eliès observées aujourd'hui dans différents centres d'hébergement des personnes vivant avec handicap ces personnes savourent la promulgation de la loi portant protection justement de cette catégorie des Congolais cette loi est publiée au journal officiel regardez ces images commentées par Diane Balak c'était la liesse au ministère de l'éguer en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables au motif la promulgation le 13 mai 2022 de la loi organique portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap par le chef de l'état et aussi sa publication le 1er juin 2022 au journal officiel de partout où nous sommes passés à la FECOPEA Fédération Congolais de personnes handicapées au siège social dans la commune de Kassavoubou ou au centre Achad à Linguala l'association des couturiers pour le développement et au centre de Mouchi pour handicapés physiques toujours à Linguala c'est la joie et des messages de remerciement au président de la république pour la matérialisation de la vision portant du principe n'est laisser personne pour compte en référence au partenariat mondial dès l'agenda 2030 issu des objectifs de développement durable nous sommes vraiment très contents d'avoir la loi organique sortie nous disons félicitations à ma ministre pour le travail qu'elle a fait nous féliciterons aussi madame pour vraiment avoir travail pour que cette loi puisse sortir nous a grand merci à son excellence Félix vraiment nous sommes très fiers et très contents nous disons longue vie la prochaine étape pour la ministre Irène et Sambodiata est l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures d'application à travers l'installation d'une administration de services entendue la création d'un secrétariat général au bénéfice de PVH et tant d'autres instruments madame la ministre bonsoir bonsoir vous venez de suivre avec nous ce reportage on vous a suivi aussi avec des allées venues au parlement pour pousser justement pour qu'il y ait cette loi qui a été promulguée par le chef de l'état aujourd'hui disponible sur le site du journal officiel au fait c'est une victoire que représente cette loi pour cette catégorie des personnes en fait cette loi c'est quelque chose qui a été voulu par la constitution et comme je l'ai disé au début c'est depuis 2006 que les constituants avaient demandé à ce que la RDC soit dotée de cette loi et cette loi a traîné plus de 13 ans au parlement sans être adoptée et voilà que le président de la république arrive le président Félix-Antoine Tiseke du Sulombo et il pousse avec sa vision novatrice pour que la république soit dotée de cette loi et je voudrais ici lui remercier au nom de toutes les personnes avec handicap vous savez que même si nous n'avons pas de statistiques mais selon les estimations les personnes avec handicap sont à plus de 13 millions de la population générale de la république démocratique du Congo et depuis que toutes ces personnes ont appris que le président a promulgué cette loi je reçois toujours des messages pour lui dire merci et lui demander de continuer son appui pour les personnes avec handicap et pour nous vraiment c'est un message que nous voulons adresser à son excellence et à toutes les autres catégories pour dire cette loi et notre loi c'est la loi de la république il faut l'appropriation par tout le monde voilà la loi existe désormais est-ce qu'on peut avoir une idée sur les innovations les quelques innovations qu'elle apporte oui d'abord il faut dire que cette loi concerne trois axes fondamentaux il s'agit de l'axe promotion des droits des personnes avec handicap il s'agit de l'axe protection des droits des personnes avec handicap et de l'axe participation des personnes avec handicap et dans tous ces axes il y a des innovations je peux ici épingler quelques innovations par exemple aujourd'hui la loi appelle à la réglementation du taux de participation ou si vous voulez du taux de représentativité des personnes avec handicap dans l'administration publique et dans tout ce qui concerne le fonctionnement de l'état donc c'est pour nous une première vous voyez la personne avec handicap a été longtemps oubliée et aujourd'hui qu'on parle de sa participation comme citoyenne de la république c'est pour nous vraiment un sujet de joie la loi met l'accent sur l'autonomisation vous voyez sur la ville il y a beaucoup de personnes avec handicap qui sont en train de mendier aujourd'hui la loi nous amène à des mécanismes concrets pour lutter contre cette marginalisation et ici si vous voulez je peux citer la mise en place d'un fonds national pour l'accessibilité et l'autonomisation des personnes avec handicap aujourd'hui donc tous les projets des personnes avec handicap vont trouver un répondant où ils peuvent s'adresser pour avoir de l'appui et c'est pour nous un sujet de joie merci madame la ministre pour terminer la loi est disponible quelles sont les prochaines étapes oui parmi les choses à faire il y a d'abord il faut la vulgariser il faut que la loi soit connue il faut que tout le monde parce que cette loi vient confirmer le caractère transversal de la donne handicap donc puisque c'est une donne qui est transversale il faut que tous les acteurs que vous soyez du domaine social que vous soyez du domaine économique politique ou autre vous devez connaître cette loi et savoir ce que vous devez faire et après ça nous avons toute une litanie des mesures d'application que nous sommes appelés à mettre en place et nous y travaillons déjà et je sais que avec l'accompagnement du gouvernement et compte tenu de la vision du président de la république qui veut que personne ne soit laissé pour compte ces mesures seront incessamment adoptées et nous allons mettre en oeuvre notre loi merci madame la ministre pour toutes ces informations et très bonne soirée merci beaucoup poursuivant cette édition d'information le président de la cour des comptes recommande à toutes les personnes à toutes les provinces de déposer dans le délai les projets dédits Jimmy Munganga a lancé ce message après avoir reçu le projet dédits portant reddition des comptes du budget de la province du Congo central Rikin Zuzilo Yatoni Djouma explication il y a peu le gouvernement provincial du Congo central mis en place par le tout nouveau gouverneur Giba Dundongedi vient de s'activer pour se conformer au principe de la redévabilité après des moments d'instabilité politique dans cette province son ministre provincial des finances et du budget Babi Vangou vient de déposer à Kinshasa au greffe de la cour des comptes le projet dédits portant reddition des comptes du budget de la province du Congo central exercice 2021 selon les dispositions légales la reddition des comptes est accompagnée d'un certain nombre de documents après examen de la cour des comptes permet d'éclairer la religion de l'assemblée provinciale dans notre cas dans les cas d'espèce sur la manière dont les derniers exercices clos a été géré donc le document on l'a déposé on attend les observations de la cour le premier président de la cour des comptes Jimmy Mungangan Nwaka qui a reçu un entretien le ministre provincial Vangou a félicité le Congo central pour cet exercice avant de formuler quelques recommandations donc les ordinateurs doivent nous transmettre trimestriellement les données d'élection du budget en recettes comme en dépense concernant le trimestre précédent lorsque les données consolidées nous arrivent nous faisons le rapprochement peu avant une séance de travail a mis en face Babi Vangou au président des chambres de la cour des comptes politique l'UDPS décide d'arrêter des stratégies communes pour les actions à mener pour affronter l'année électorale décision annoncée à l'issue de l'atelier organisée à Kisantou au Congo central à l'Ambikai ils se sont retirés de tous les bruits de Kinshasa pour se concentrer sur l'avenir politique de l'air parti à Kisantou dans les Congo central sous son leadership éclairé le secrétaire général a réussi à réunir toutes les tendances qui rendaient lourdes cette machine politique dans son fonctionnement pendant trois jours ces cadres de l'UDPS ont posé les diagnostics sans complaisance de l'avis du parti présidentiel avant de se projeter dans l'avenir les questions relatives au processus électoral ont été aussi abordées avec sérénité en vue de cogiter une stratégie devant permettre les partis à conserver le pouvoir et avoir une majorité au Parlement à la suite de ces travaux un package de résolutions et de recommandations a été pris pour se mettre en ordre des batailles il y a les élections qui pointent à l'horizon nous devons quand même nous mettre ensemble et voir comment est-ce que nous allons affronter ces élections là c'est ce que nous venons de faire avec cette unité affichée par tous ces casiques de l'UDPS autour de l'air cardimatique secrétaire général au guicin Kabouya la voie des échéances électorales de 2023 vient d'être balisée c'est sûr une note satisfaisante que s'est clôturée ses assises les idées de Martin Fayoulou en congrès les travaux se tiennent à Kisangani ville martyre ce deuxième congrès tenu sept ans après le premier lance le message Congo Uni commentaire de Fifi Moukounzi l'engagement pour la citoyenneté et le développement est cédé en congrès ordinaire dans la ville de Kisangani chef lié de la province de la Tchopo les idées a choisi le centre culturel français pour l'accueil des délégués venus de toutes les 26 provinces du pays ces derniers vont réfléchir pendant 4 jours sur les thèmes principaux Congo et Kolomoko entendez Congo Uni c'est son président Martin Fayoulou Madidi qui a procédé à l'ouverture de ce congrès deuxième du genre devant se tenir du 11 au 14 juillet 2022 ces assises sont consacrées aux questions relatives à la rédynamisation du parti en prévision des échéances électorales de 2023 à encore Martin Fayoulou voilà pourquoi le thème de notre deuxième congrès ordinaire est Congo et Kolomoko pour souligner l'importance du combat qui nous attend celui de défendre notre pays contre sa balkanisation et appuyer sur le champignon de la cohésion nationale qu'il nous faut à tout prix préserver ceci passe par les élections libres crédibles impartiales et apaisées au terme de ce congrès décidé à tomber se mettre dans l'ordre des batailles pour les futures élections toujours à la date du 5 juillet 2022 le président de la république a signé une ordonnance rapportant partiellement l'ordonnance du 31 juillet 2009 portant révocation des agents de commandement de carrière des services publics de l'état des différents ministères ainsi que l'ordonnance du 2 janvier 2010 portant révocation des agents de commandement de carrière des services publics de l'état des ministères des finances et du budget je vous épargne certains détails vu les dossiers des personnes intéressées le conseil de ministre entendu ordonne article premier sont partiellement révoqués l'ordonnance du 31 juillet 2009 portant révocation des agents de commandement de carrière des services publics de l'état des différents ministères ainsi que l'ordonnance du 2 janvier 2010 portant révocation des agents de commandement de carrière des services publics de l'état des ministères des finances et du budget en ce qu'elles visent les agents dont les noms postes noms prenons et matricules repris on annexe la présente ordonnance article 2 sont réintégrés à leur grade respectif occupé à la date du 31 juillet 2009 et du 2 janvier 2010 au sein de l'administration publique les agents de commandement et de cadres de carrière des services publics de l'état des différents ministères ayant été révoqués et visés à l'article 1er de la présente ordonnance article 3 les droits des agents de carrière des services publics de l'état visés aux articles 1er et 2 si déçus mais décédés avant la date de la signature de la présente ordonnance sont préservées et leur dévolution est faite conformément à la législation en vigueur article 3 sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance article 5 le vice 1er ministre de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 5 juillet 2022 Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Jean-Michel Samalou Kondek premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juillet 2022 le cabinet du président de la république Guylain Niembo directeur de cabinet cela fait 24 ans depuis que le roi Bayeke était intronisé cet anniversaire était célébré avec faste dans la province du honomami très retentissant célébré ce 9 juillet 2022 à Bunkia capitale du royaume des Bayeke 4 juillet 1997 4 juillet 2022 24 ans de pouvoir irrévocable à la tête d'une chefferie géante depuis son accession au trône royal sa majesté Mouami Mouindabantoumou Nongogo de Froid Junior incarne l'unité renove ou mieux plus bâtit le développement de tout un peuple à l'échelle internationale sa majesté Mouami Mouindabantoumou Nongogo de Froid Junior et ses tchermans de roi d'Afrique qui fait respecter le pouvoir coutumier dans les concerts du monde politique selon l'ambassadeur du Sénégal des mots il en faut pour peindre le tableau de l'événement son excellence Modéron Simba Matondo ministre national du tourisme le place dans un sens historique culturel et sociopolitique dans l'existence de la république démocratique du Congo je vous souhaite la plus belle fête en proposant que la vraie histoire de Thierry et toute la succession de Bayeke soit enseignée correctement dans nos écoles à tous les niveaux venus de tous bords du monde les invités des marques et toute la population de la chefferie de Bayeke se sont joints à sa majesté Mouami Mouindabantoumou Nongogo de Froid Junior pour lui exprimer leur soutien indéfectible et lui souhaiter l'envie est un règne fructuée à l'unisson tout le peuple écrit vive le roi vive notre roi la direction générale de la CNSS informe ses partenaires ainsi que les prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale que l'opération de paiement des prestations sociales du deuxième trimestre 2022 débute le jeudi 14 juillet 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à cet effet elle demande à chacun des bénéficiaires de bien vouloir se diriger auprès de la banque ou du centre de gestion de son ressort pour y percevoir son paiement par ailleurs la direction générale rappelle à tous les responsables des centres de gestion de la CNSS de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération s'est signé le directeur général intérimaire docteur Jean-Simon Fouti Kiakou l'enrôlement des jeunes dans l'armée est un état d'esprit patriotique le regroupement politique Alliance pour l'alternance encourage le recrutement des jeunes dans les forces armées son coordonnateur l'a dit au terme d'une matinée politique L'alliance pour l'alternance s'associe à tous ceux qui soutiennent les forces armées congolaises ces régroupements politiques alliés au mouvement des libérations du Congo MLC a convié ces militants à une matinée politique au stade municipal d'Emacine question de les entretenir sur les scrutins à venir et la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo Au niveau de la PIA nous soutenons sans réserve nos militaires pour France nous devrons aussi nous organiser pour nous défendre et pour se faire y aller pour embrasser le métier des armes pour les coordonnateurs de l'APA Joseph Kicatanguima son mouvement travaille d'arrache-pied pour aligner les candidats députés au niveau provincial et nationales nous allons aussi aller en province où nous avons nos structures pour montrer à ceux qui doutent encore de nous que nous existons qu'il faudrait compter avec nous il a par ailleurs salué la remise du masque Suku et la restitution de la relique du héros national Patrice Emery Lumumba par la Belgique autre étant fort de cette rencontre la présentation de cadre de l'APA de son parti politique union congolaise pour les changements et d'autres associations cette matinée politique augure une série d'activités similaires qui seront organisées à travers le pays je l'ai dit il y a quelques minutes le chef de l'état demande des comptes aux différents responsables derrière des réformes initiées pour l'amélioration notamment du climat des affaires Félix Antoine Tissékedi a convoqué la deuxième réunion d'évaluation sur la mise en oeuvre Fanny Kikoufi Roger Diey Claude Bouy reportage cette rencontre autour du chef de l'état Félix Antoine Tissékedi est le fruit d'un engagement ferme du gouvernement dans la mise en oeuvre des réformes et assignations ministérielles dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires le président de la république accorde une attention particulière à ce processus en vue d'assainir l'environnement des affaires et attirer plus d'investisseurs dans le pays vous savez que la question du climat des affaires est une question qui tient particulièrement à coeur le président de la république parce qu'il est question de voir comment nous puissions attirer les investisseurs et améliorer pour ceux qui sont là le travail qui est fait et donc cette réunion est une réunion je dirais statutaire parce qu'elle s'étient trimestriellement où nous faisons l'évaluation de la mise en oeuvre de réformes alors 17 ministres et réformateurs suivant le terme utilisé ont participé à cette réunion où il était question de faire l'évaluation depuis la dernière des progrès qui ont été réalisés que ce soit dans les secteurs du commerce extérieur dans les secteurs des affaires foncières et tous les autres il y a deux points qui nécessitent encore une plus grande implication le président de la république a eu notamment l'occasion de redonner des instructions à des ministres à travers sa communication pour que chacun dans le point qui le concerne puisse s'assurer que le travail s'efface et que dans l'évaluation attendue au mois d'octobre prochain qu'il y ait des rapports plus détaillés de progrès réalisés S'appuyant sur les rapports d'évaluation de la première réunion tenue en janvier dernier présentée par le coordonnateur AI de la cellule présidentielle du climat des affaires le chef de l'état a martélé sur quelques points essentiels Les instructions ont été multiples parce que c'est des questions qui concernent les différents secteurs par exemple la question de contrôle des services aux frontières on observe que malgré qu'il faut qu'il y ait 4 services il y a encore d'autres services parasites qui opèrent il y a la question du prélèvement pour ce qui concerne les secteurs de l'emploi et prévention sociale du prélèvement du SMIG il faut qu'il y ait une harmonisation entre les services de la DGI et les services du ministère du travail donc de la CNSS l'INPP il y a d'autres questions qui sont liées aux affaires foncières au secteur de l'énergie au secteur de l'intérieur au budget et aux finances et donc c'est un répertoire des 17 ministères les moments venus nous pourrons vous communiquer dans les détails ce qui a été convenu et ce qui est sur papier l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo un cheval de bataille pour le président Félix et son gouvernement privilégiant le dialogue public privé pour assainir le secteur des investissements le chef de l'État va réunir dans le tout prochain jour les opérateurs économiques ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques afin de recueillir leurs assignations profondes sur l'écosystème du climat des affaires en France de l'écosystème de l'écosystème